Générique ... Bonsoir à tous, c'est la grande édition du journal télévisé. Voici le sommaire. Comment se porte le Bénin actuellement ? Le président de la République est venu entretenir les députés ce matin à ce propos. Conformément à la constitution béninoise, le chef de l'État a délivré son message sur l'État de la nation avec au menu plusieurs sujets de développement évoqués. La séance a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Bien avant d'écouter le chef de l'État aujourd'hui, les députés étaient ce mardi à Cotonou pour une séance de pédagogie. Ils ont été informés sur le fonctionnement et l'évolution du programme des cantines scolaires au Bénin. Et Gilles Christ, Thilly, y était aussi. Et puis, on est en fin d'année et les parents achètent des jouets pour les enfants. Les jouets existent sous différents types, mais ne sont pas pareils. Quel type de jouets faut-il offrir à son enfant pour les fêtes de fin d'année ? Le magazine du jour nous le dira. Bienvenue à tous. Conformément à la constitution, le président de la République, Patrice Talon, a délivré ce matin son message sur l'état de la nation face aux députés. C'était à travers la séance plénière exclusivement dédiée à cet exercice qui s'est déroulé au palais des gouverneurs à Porto-Nouveau. Dans son discours, le chef de l'État a présenté son bilan pour le compte de cette année 2023 avant d'annoncer les perspectives pour les années à venir. On fait le point avec Ilias Adéliqui. 9h45, le président de la République arrive sur le boulevard William Ponty de Porto-Nouveau. Accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Patrice Talon fait son entrée dans l'hémicycle à 10h01. Louis Gbeounou Vlavounou lance la cérémonie avec son mot introductif. Monsieur le président de la République, au nom de mes collègues, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue en ce palais et cet hémicycle que vous connaissez bien et vous prie sans autre formalité de prendre place à la tribune afin de délivrer à la représentation nationale le contenu de votre message sur l'état de la nation au titre de l'année 2023. À la tribune, Patrice Talon commence son discours par les instabilités au plan sécuritaire dans le monde et dans la sous-région. Au Bénin, nous voulons d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui. Notre volonté de voir se rétablir rapidement. Les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenues pour remettre en cause les processus démocratiques. Au cours de ces douze derniers mois, beaucoup d'eau a coulé sous le pont au Bénin. Patrice Talon le reconnaît et dans son discours qui dresse le bilan de cette année, il évoque les réalisations au plan socio-économique. Cette année encore, le Bénin s'est illustré comme le pays qui a connu le taux d'inflation le plus bas dans notre région, lequel s'établit autour de 3%. Tout cela résulte bien de notre politique sociale soutenue, grâce à laquelle nous avons maintenu les subventions sur certains produits de première nécessité ou de grande consommation. en Suisse, la revaluisation des salaires dans des proportions historiques intervenues en décembre 2022 a aidé à atténuer la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs à défaut de les améliorer. De même, nous avons déployé des fils sociaux qui ont permis notamment à près d'un million de pauvres extrêmes de nos 77 communes de recevoir leur carte d'identité biométrique pour bénéficier de l'assurance malade. Cheval de bataille du gouvernement de la rupture, le secteur du tourisme, de la culture et des arts n'a pas été occulté par le chef de l'État. S'il y a un secteur qui symbolise bien le Bénin révélé en dehors de tout ce que le nouvel état d'esprit permet de réaliser, c'est celui du tourisme, de la culture et des arts. Ici, chacun voit, qu'il soit sur le territoire national ou en dehors, qu'une dynamique nouvelle s'installe. Une effervescence réelle est perceptible parce que notre pays rayonne de plus en plus. Il en sera davantage ainsi avec les réceptifs hôteliers de premier plan déjà réalisés ou en cours de réalisation, les musées en construction, les infrastructures de toutes sortes dont les travaux ont démarré et qui vont définitivement donner une identité forte au secteur. Et devant la représentation nationale, le président Patrice Talon parle des réformes structurelles. Au point où nous sommes actuellement, il n'y a plus de doute que Semé City sera effectivement un hub continental pour l'enseignement supérieur, scientifique, technique et professionnel de qualité et aux normes internationales. Cette même conviction m'anime en ce qui concerne le renouveau de notre système de santé, mesdames et messieurs. Si les réformes opérées lui ont rendu sa crédibilité auprès des populations, nous travaillons à lui faire franchir un nouveau palier. Optimisme, détermination et action constituent les piliers de l'engagement du chef de l'État. Patrice Talon n'a pas manqué d'évoquer la lutte implacable du gouvernement contre la cybercriminalité, les efforts de renforcement de la connexion Internet au Bénin avant d'exhorter les gouvernements au sérieux pour le meilleur développement de la République. Et comme vous l'avez vu, cette séance plénière a été conduite par le président de l'Assemblée nationale. Après avoir écouté le message du chef de l'État, Louis Berounou Vlavounou a exprimé sa satisfaction avant d'exhorter ses pairs à des réflexions en vue d'un meilleur accomplissement de leur mission républicaine. Je vous propose d'écouter Louis Berounou Vlavounou sur des propos recueillis par Gilles Christ. Monsieur le Président de la République, votre message a été bien reçu. D'ailleurs, les standing ovation que nous avons observées montrent à suffisance que la représentation nationale a été satisfaite. Je ne doute point qu'il inspirera nos travaux pendant les jours à venir et tout au long de l'année 2024. C'est pourquoi je voudrais remercier le chef de l'État pour son attachement à la lettre et à l'esprit de notre loi fondamentale, socle de la démocratie si chère à notre beau pays, le Bénin. Mais pour vous, pour moi, pour nous, chers collègues, avant de suspendre la séance, je voudrais nous rappeler une phrase dont l'auteur se reconnaîtra, parce que pas de moindre. Et je cite l'auteur qui nous rappelait notre mission constitutionnelle. Un 20 mai 2019, et il disait ceci, le Parlement doit, au nom du peuple, voter les lois qui renforcent la démocratie et soutiennent le développement socio-économique, procéder au contrôle méthodique et rigoureux de l'action du gouvernement pour l'amener à faire, et toujours plus, au service de l'État et des populations. Vous pouvez devenir celui qui nous a rappelé notre mission dans Un message à la nation le 20 mai 2019. En dehors du président de l'Assemblée nationale, les députés ont également confié leurs sentiments au sujet du message du chef de l'État. Juste après la sortie de l'hémicycle, ils se sont exprimés au micro de Latif Ouboni et de Ben Kévin Achaoui. Il a parlé du secteur de la santé, il a parlé du secteur de l'éducation, il a parlé même du côté de l'agriculture, il a parlé de l'industrialisation qui est à Grosigoué. Donc vous voyez, le président a encouragé la production agricole nationale. Le président Patry Salon, il est très, 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 très optimiste, comme moi aussi, comme beaucoup de députés. Nous l'avons remercié, nous avons produit, nous sommes tellement fiers, nous sommes fiers de notre pays, on est fiers d'être bérinois, donc le Bénin avance, le Bénin va être encore de plus en plus révélé. J'ai remarqué personnellement que nous avons connu des drames en 2023, mais malheureusement le chef de l'État n'en a pas parlé. Quand je prends par exemple le drame de Dassa qui s'est produit, nous avons perdu des vies humaines, des normes, mais j'étais vraiment étonné que le chef de l'État n'en a pas parlé. Aussi, les réformes dans nos communes, les réformes dans nos communes, le chef de l'État n'en a pas parlé. Alors que les communes sont les socles du développement aujourd'hui. C'est à partir de là que le développement se constate. Mais nous n'avons rien compris de son discours et on prend acte. Je vais dire essentiellement ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a le plus impressionné, surtout les pistes rurales qu'il a abordées, parce que lors du vote du budget général de l'État, c'est un point capital et les députés à l'unanimité ont fait des recommandations. Après les infrastructures routières, maintenant, on doit penser aux pistes rurales pour pouvoir écouler les produits. Sans ces pistes rurales, on a beau avoir du goudron, il faut pouvoir écouler les produits agricoles. Ensuite, il a abordé la question du Niger. Je pense que nos transporteurs qui sont à la frontière depuis près de quatre mois, ils pourront quand même pousser maintenant un ouf de soulagement. Parce qu'à travers ce discours, on sent que le chef de l'État maintenant est prêt à accompagner et le dialogue sera établi. Il a parlé de la question de l'industrialisation. C'est déjà bien que notre pays commence à avoir un début d'industrialisation. C'est bien. Je me l'ai dit, que ce qu'on produit au Bénin soit transformé au Bénin. C'est bien aussi pour que nous puissions avoir de plus-value. C'est très bien. Mais on ne peut pas transformer ce qu'on produit au Bénin sur le dos des producteurs. C'est ça aussi, c'est la question de soja, la question d'anacade. Vous savez, nous venons de finir les débats budgétaires. Les ministres sectoriels sont passés ici. Nous, de la représentation nationale, on connaît le contenu de ce que le président de la République vient de dire. Chaque ministre nous l'a dit ici. Nous savons ce qui est réalisé presque exactement et nous connaissons les perspectives. C'est précis. Ne pas le reconnaître, ça veut dire que si quelqu'un ici, à la représentation nationale, vous dit que rien n'est fait, que c'est du bluff, il n'est pas un homme d'État, il ne veut pas gouverner. Parce qu'on a déjà vu des gens s'opposer en Afrique. Et puis après, vous leur donnez le pouvoir, ils n'arrivent à rien faire. Il faut savoir ce qui est fait. Si on aspire à gouverner ce pays vraiment, il faut savoir ce qui est fait. Et dire qu'à ce niveau, on peut mieux faire. Si vous n'êtes pas capable de le faire, donc vous n'êtes pas capable de gouverner. Et puis moi, j'en appelle à la vigilance des populations. Tout n'est pas encore rose aux journalistes, à la société civile, aux populations en général. Chacun n'a qu'à se poser la question. Depuis 2016, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on peut revoir. Mais si cette rigueur, la gouvernance de rigueur, de talent, on ne l'avait pas, que serait devenu le Bénin ? Et bien avant la séance de ce matin, consacrée au message du chef de l'État sur l'État de la nation, le réseau des parlementaires béninois pour le numérique et l'identification des personnes étaient en atelier à grand propos. Un atelier de renforcement de capacité qui s'est déroulé ce mardi avec le soutien de l'ambassade de la République populaire de Chine. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le président de l'Assemblée nationale. Le développement du numérique va vite et le réseau des parlementaires béninois qui se consacrent à ce sujet n'entend pas être à la traîne. Pendant 48 heures à Grand Popo, il a réuni ses membres et des cadres de l'administration parlementaire pour actualiser les connaissances afin de mieux saisir les enjeux du numérique. L'honorable Salihou Arikbal Idjanatou, une des Amazones du Parlement élue dans la 14e circonscription électorale, coordonne ce réseau. Ce réseau constitue un outil indispensable à la disposition de l'Assemblée nationale pour plaider en faveur des investissements dans le numérique et l'identification des personnes afin d'influencer les politiques de développement du numérique au Bénin. Cet atelier est rendu possible grâce au soutien de l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. La société chinoise Huawei Technologies, dont l'expertise a été requise pour éclairer les participants, est aujourd'hui un des meneurs du développement numérique au plan mondial. L'ambassadeur de Chine près le Bénin témoigne. À Shenzhen, la ville où se trouve le quartier général de Huawei, on a commencé à essayer des taxis sans chauffeur. Alors, c'est presque des images dans les films de fiction qui sont apparus déjà dans notre vie. Le président Louis Gbarounou Vlavounou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, est conscient des défis à relever par le Bénin en matière du numérique. Il conduit d'ailleurs déjà l'administration parlementaire au pas de ses exigences. Face à cette révolution numérique, notre Parlement ne saurait se contenter d'observer et de s'adapter. Il doit être un acteur majeur de cette politique qui porte des enjeux géopolitiques, économiques, industriels et de citoyenneté. Pour que le Bénin ne soit pas à la traîne, l'Assemblée nationale joue sa partition. L'arsenal juridique nécessaire à l'implémentation du numérique n'est pas inexistant. C'est d'ailleurs le lieu de souligner le rôle majeur joué par la représentation nationale pour venir en appui au gouvernement en adoptant en ces séances du 20 avril 2018 et du 6 janvier 2021 la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin ainsi que la loi 2020-35 modifiant cette dernière. Les communications développées pendant cet atelier viennent davantage éclairer les députés membres du réseau afin de mieux baliser le terrain pour un Bénin à la pointe des nouvelles technologies. Je l'annonçais en titre, dans la même journée du mardi, un autre atelier d'information se tenait au profit d'une cinquantaine de députés. Cet atelier visait donc à informer la représentation nationale sur l'évolution et le fonctionnement du programme des cantines scolaires en République du Bénin. Une initiative du programme alimentaire mondial qui a eu lieu à Coton. Les détails avec Gilles Christchie. En 2017, le programme de cantine scolaire était d'une couverture de 31% au Bénin. En 2022, il a atteint une couverture d'environ 75% et l'exécutif entend continuer sa généralisation sur l'ensemble du territoire national. Et pour le consolider, les parlementaires sont ici en atelier d'information sur l'évolution de ce programme en vue de l'examen d'un texte de loi dans ce sens plus tard. L'initiative émane du programme alimentaire mondial et c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui ouvre les travaux. Le sujet qui nous réunit ce matin demeure une préoccupation majeure pour les représentants du peuple que nous sommes. En effet, bien que l'accès à l'éducation demeure un droit fondamental dans notre pays, vous n'êtes pas sans savoir que il subsiste encore de nombreux obstacles à la pleine jouissance de ce droit de nos enfants. Dans les zones rurales par exemple, et en dépit du fait que le gouvernement ait supprimé les frais de scolarité au niveau de l'enseignement primaire, les taux d'inscription et de la fréquentation à l'école restent faibles. Tout au long de cet atelier, les députés ont été entretenus sur le fonctionnement du programme national d'alimentation intégré, initié par le gouvernement, le mécanisme de fonctionnement et de gestion des cantines scolaires au Bénin au cours de ces dernières années et bien d'autres. Des moments d'échange entre les cadres techniques du domaine et les parlementaires à travers plusieurs panels de discussion. Une satisfaction pour le programme alimentaire mondial. Je voudrais vous remercier pour votre participation à cet atelier qui a donc vocation à informer sur le programme de cantine scolaire, le programme national d'alimentation scolaire intégré. Et là où nous sommes arrivés dans ce programme et les défis que cela pose pour solliciter donc les contributions de vous tous pour la mobilisation des communautés. Et pour la mobilisation des communautés par tous les acteurs, plusieurs recommandations ont été formulées au cours des travaux. La représentation nationale se dit déjà prête à jouer sa partition. Grâce aux différentes communications et aux débats qui ont suivi, nous sommes mieux informés des activités du programme alimentaire mondial que nous appréhendons désormais les objectifs, le fonctionnement et la stratégie de mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégré. Et que nous connaissons mieux les défis à relever pour assurer la pérennisation de ce programme. En vue de la pérennisation du programme de cantine scolaire, plusieurs perspectives sont envisagées au-delà de la tenue de cet atelier. Il s'agit entre autres de l'adoption d'une loi sur l'alimentation scolaire, le déploiement complet du plan d'action national de renforcement des capacités et de la feuille de route de renforcement des capacités pour les achats locaux. Dans la revue de presse de ce jour, nos confrères se sont intéressés à l'arrivée du chef de l'État au palais des gouverneurs dans le cadre de son message sur l'état de la nation. Un message qu'ils vont certainement commenter dans leur livraison de demain. Mais pour ce jour, d'autres sujets les ont également intéressés. Voici la revue de presse de Latif Ouboni. Bonjour et bienvenue à la revue de presse. Dans les colonnes de plusieurs médias, la présence de Patrice Talon ce jeudi à l'Assemblée nationale a été évoquée. Le journal Nord-Sud Quotidien, par exemple, s'interroge avec ce titre « Que dira Patrice Talon aujourd'hui ? » Le journal qui postule que les Béninois retiennent leur souffle en anticipation du discours présidentiel de Patrice Talon prévu aujourd'hui à 10h devant la représentation nationale. Le quotidien qui rappelle que le rendez-vous est annuel et conforme à la TIC-72 de la Constitution. Un rendez-vous qui offre au chef de l'État une tribune pour présenter un état des lieux exhaustifs de la nation. Des précisions qui précèdent une série de questions de mes confrères qui se demandent ce que seront les annonces clés et si les sujets brûlants de l'actualité seront abordés. Et dans l'article, on retrouve des esquisses de réponses où il est dit que le président de la République ne manquera pas de revenus sur les 12 derniers mois de son mandat. Exposez les réalisations et les défis relevés au cours de cette période. Et dans l'article, on retrouve des esquisses de réponses où il est dit que le président de la République ne manquera pas de revenus sur les 12 derniers mois de son mandat à exposer les réalisations et les défis relevés au cours de cette période. L'autre actualité parlementaire abordée par la presse ce jour est cette formation à grand popo. Le leader de Jouan parle avec à la page 3 le titre « Renforcement des capacités de la 9e législature » à grand popo. Les députés en formation suivent les enjeux stratégiques, économiques et géopolitiques du numérique. La formation est donnée à l'endroit des députés membres du réseau des parlementaires pour le numérique et l'identification des personnes. Et on peut lire dans les colonnes du quotidien les propos du président Luc de Nouvelle-Avonou à l'ouverture de l'atelier mardi. Un moment saisi par le président de l'Assemblée nationale pour rappeler les acquis en matière de numérique et à Luc de Nouvelle-Avonou de marteler que face à cette révolution numérique, le Parlement béninois ne saurait se contenter d'observer, de s'adapter et doit être un acteur majeur de cette politique qui porte des enjeux géopolitiques, économiques, industriels et de citoyenneté. Nous ne devons pas suivre mais porter cette révolution numérique a conclu Luc de Nouvelle-Avonou. La revue de presse à demain. Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël et pendant cette période, les parents sacrifient à la tradition de l'achat des jouets afin de voir le visage de leur enfant illuminé. Au cœur de chaque rayon de jouets, une question persiste. Quel type de jouets convient le mieux à chaque enfant en fonction de son âge. Dans la page magazine du jour, Stéphanie Dekwemandora nous amène dans l'univers coloré des jouets pour nous montrer comment faire des choix judicieux pour le développement harmonieux des enfants à travers l'amusement. Suivons plutôt. Nous sommes à Porto Nouveau. Ici, dans les grandes athées de la ville, la devanture et l'intérieur des boutiques vibrent déjà aux couleurs de Noël. Dans quelques jours, le Père Noël va descendre dans les maisons avec ses jouets qui ne sont pas dépourvus d'utilité. Le jeu est très important, bien le jouer, dans le sens où ça participe à l'éveil, à l'attention, à la concentration, développer la commission, le savoir vivre en société chez les enfants. Les parents s'aventurent déjà dans les rayons qui débordent de jeux soigneusement disposés. Certains ont déjà fait leur choix. J'ai déjà acheté des jouets pour mon enfant, pour paix et puis bicycrettes. Je n'aime pas les jouets violents parce que les enfants s'amusent avec les jouets violents pour blesser les autres enfants. C'est pourquoi je n'aime pas. Ils demandent les voitures, les motos, avec les ABC. Les jouets sont comme des architectes de souvenirs. C'est pourquoi pendant cette période, les parents naviguent entre l'effervescence de choix et la quête de dénicher le jouet qui fera briller les yeux de leurs enfants. Un moment qui devrait nécessiter un choix judicieux des parents. Si je prenne les enfants, ils sont un peu plus en phase de développement. Développement psychomoteur, développement affectif, développement langage et du coup, ce qui est important pour ces enfants, c'est des jeux négifs, des jouets, des jeux comme les Wokets par exemple, les petits noms ou les enfants de 1 à 2 ans. Il est très important de prévoir des jeux spécifiques en matière de développement des capacités, que ce soit physique et collectif comme les jeux de construction, des jeux d'enfinage, de thème, les négo, les jeux de qui suis-je, des petits noms qui donnent des sons. Les puzzles, c'est très important pour les enfants déjà à partir de 2 ans. Le labyrinthe, les livres de coloriage, ça permet à l'enfant de développer pour produire l'aptitude. Alors, si derrière chaque moment de jeu se cache une leçon, une autre leçon est cachée aussi derrière les tablettes et jeux vidéo qui attirent le regard sur les étagères ces dernières années. la lumière bleue que dégagent les jeux vidéo, les tablettes, les consoles détruisent les nirées chez les enfants. Tout jeu vidéo n'est pas adapté aux enfants sur moins de 6 ans. Les jeux vidéo peuvent avoir un impact négatif dans le développement langagier, dans l'adaptation et dans la lecture, l'écriture chez l'enfant. Les pistolets, l'impact serait que si l'enfant ça donnait par exemple des jeux de violence, l'enfant pourrait prendre ça autrement. Les tablettes semblent offrir un assez facile à l'apprentissage, mais derrière ces écrans scintillants se cachent des dangers sur le développement cognitif des enfants. Les parents devraient donc limiter le temps d'utilisation de ces jouets chez leurs enfants. L'enfant a droit à 30 minutes par semaine. Je précise ce n'est pas par jour, mais par semaine. C'est très important parce qu'il y a des enfants qui peuvent regarder des décennies mangas par exemple et qu'ils ne commencent pas à adopter l'attitude de ces personnages en tant que personnes. C'est très mauvais. Les rayons s'étendent à perte de vue, invitant les parents à une mer de possibilités ludiques pour les enfants. Entre les dernières tendances et les classiques, chaque parent doit faire attention aux jouets adaptés à chaque étape de croissance de son enfant. Voilà qui met un thème à ce journal télévisé que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada